et oui c'est moi qui je m'adresse je suis revenu et oui après un mois d'absence je me suis reposé j'en ai profité pour me reposer mais je ne pouvais pas ne pas filmer lorsque j'ai reçu la boxe mensuelle de leiel.com la boxe du mois de juillet bon alors qu'attendons nous c'est parti bonjour oui bonjour bienvenue sur la chaîne pipe en papier et oui ça fait un petit moment que j'ai pas j'ai pas fait de vidéo j'espère que je vous ai manqué dites moi que je vous ai manqué un même si c'est pas vrai fait moi plaisir dit oui oui en tout cas j'espère que tout se passe bien pour vous bon bah si je m'étais absenté pendant un mois c'est que avec mon travail je n'arrivais plus à tout gérer les vidéos et le travail donc il fallait bien que je fasse un petit choix et que je priorise les choses donc dès lors que j'ai reçu cette boxe mensuelle de leiel.com je m'étais dit qu'il serait vraiment 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 dommage de ne pas l'ouvrir sans vous donc voilà et puis j'avoue que ça me manquait aussi de tourner voici cette boxe de juillet qui est une configuration on va dire différente de celle des autres enveloppes des autres boxe puisque là nous avons carrément un sticker à la méga qui est collé sur l'enveloppe avec de jolies yel papillons papillons rose et bleus tout mimi allons-y ouvrons cette enveloppe ça annonce de la couleur de la gourmandise ça me plaît bien bon alors on va d'abord commencer par le commencement et le plus important le bonbon c'est un joli petit bonbon en forme de coeur très joli avec la pochette de présentation de remerciement donc là nous avons un des thèmes de la boxe qui est qui apparaît sur cette pochette voilà avec le nom layel la boutique layel le trombone voilà le petit trombone avec rien la jolie pochette de présentation de layel comme d'habitude c'est très très joli je vous la montre de plus près pour ceux qui n'auraient plus pas vu encore donc je vous indiquerai dans la barre d'information toutes les coordonnées de la jolie boutique layel.com voilà donc avec bien sûr avec chaque box mensuel un petit code de réduction voilà en guise de remerciement ensuite très joli des stickers en cadeau une goutte de rêve donc c'est de la potion c'est la potion magique avec la petite carte de présentation voilà et au dos le petit mot de la gérante donc la gérante lisa avec yori le bonbon je vais le goûter après ça irait bien aussi avec mon petit thé ma petite infusion du soir le premier thème de la semaine et rêve de papillel donc avec un joli jeu de mots papillel papillon c'est pas le papy le papy mamie papillel ce sont des petits papillons avec de jolis papillons en foil argenté et des fleurs blanches en fond très joli donc c'est un kit plein de poésie avec de belles couleurs douces très joli très joli dans une jolie pochette avec des motifs brodées nous avons les jolis petits papillels un papillel violet un papillel rose un papillel bleu un mini papillel violet un mini papillel rose et un mini papillel bleu oh c'est trop chou il ya toute une famille de papillels trop mignon c'est très joli voilà donc ça commence fort on commence vraiment avec un kit plein de douceur passons au deuxième deuxième thème de la semaine à il ya du harry potter ça me plaît bien ça que le mois dernier c'était la maison griffondor qui était à l'honneur et ce mois ci c'est la maison cerf d'aigle donc avec les des couleurs dominantes bleues je ne savais pas que cerf d'aigle était avait une couleur à dominance bleue voilà ça me permet au moins de réviser donc là il ya un petit aigle mignon avec une petite fille mignonne et et ensuite une petite blonde une petite fille blonde mignonne qui doit être luna lovegood je crois ah oui je reconnais avec ses lunettes ses lunettes reconnaissable oui si je les reconnais c'est reconnaissable voilà donc avec la petite luna lovegood avec je sais pas c'est un professeur moustachu une petite asiatique une petite brune et luna et c'est quoi ça une statue une petite statue oui je ne vais pas très loin dans la description c'est pas très recherché un mais je fais ce que je peux en voilà très joli j'aime bien les motifs comme d'habitude c'est fait avec mon on n'est plus étonné mais c'est bien c'est bien parce que lisa yuri ils ont quand même tous les mois de l'inspiration ils font toujours des kits aussi jolis les uns que les autres donc c'est génial c'est une très très belle découverte qui dit qui dit qui dit le kit hebdomadaire dit également dacat donc voici luna lovegood j'espère que j'espère que c'est bien son prénom une petite asiatique je ne connais pas son nom une petite brune je ne connais pas non plus son nom je sais pas si elles sont connues comme personnage le professeur moustachu puis les différents accessoires donc les fameuses lunettes de luna et les plumes voilà et passons au troisième kit donc là on part cette fois ci à l'aventure donc là c'est un thème qui donne envie de partir en vacances ou à l'aventure partir à l'aventure oui c'est sans c'est yael d'équerre l'explorateur donc yael d'équerre il ya un jeu de mots mais je ne connaissais je ne connais pas d'équerre je sais pas d'où vient ce personnage de quel film il vient bon là je dirais que bon là c'est pas un crocodile ça doit être un dinosaure donc d'équerre est ce que ça fait partie du film jurassique jurassique park je ne sais pas il faut que je fasse des recherches vous aurez un peu plus de de détails de précision en sous titres juste en dessous chance voilà donc c'est un kit plein d'aventure avec effectivement un dinosaure il n'est pas du tout petit là très mignon j'adore le vert tout ce qui a un rapport avec la nature c'est joli exotique donc là on voit bien d'équerre liel d'équerre qui qui se dirige vers un volcan j'espère qu'il n'est pas réveillé quoi qu'il ya de la fumée il est téméraire celui d'équerre très joli également n'oublions pas les die cut avec le yale d'équerre ça m'intrigue c'est pas jurassic park je pense pas après je connais une marque qui qui a le même nom à la fin le mignon petit dinosaure enfin petit plus gros plus grand que yale d'équerre il a vraiment une petite bouille de bébé un trop très mignon avec les feu feuilles exotique voilà ça va bien avec le thème normal ça fait partie du kit on bref nos comments et ensuite 1 2 3 donc maintenant on va aborder le dernier kit est le meilleur pour la fin pourquoi je dis meilleur parce que parce que ce kit aborde un thème que j'apprécie spécialement le thème de la gourmandise surtout en été avec les vacances d'été qui commence n'a bien envie de se faire plaisir chez le marchand glace le marchand de glace est là que c'est joli avec des couleurs vitaminées passion glace le petit glaciers le plus petit blondin et qui vend les petites glaces c'est choupinées dégue la glace dégue la glace c'est quoi ça non c'est des glaces c'est pas des muffins faudrait peut-être que vous fassiez le thème des muffins aussi un lisa yuri vous penserez à moi très joli et pour terminer le glacier blondin et on te voit pas ce serait dommage de pas te voir et de ne pas t'admirer une petite rouquine elle a des cheveux rouges orange en tout cas une petite yale qui mange une bonne classe et puis ah 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 très important les des esquimaux un pot de glace et un cornet glace vous avez une vision globale de la boxe mensuelle du mois de juillet comment résumé donc que c'est un mois de rêve un mois de gourmandise un mois d'aventure luna love good après moi je sais pas faire le lien avec sardec par contre je sais pas sardec c'est quoi leur devise d'ailleurs bon j'ai pas d'inspiration là je pense que je là je reste surtout de glace là mais surtout que j'ai pas pris de dessert donc je pense que je vais faire un petit tour au congèle pas pour y rester mais pour me prendre une glace n'est ce pas bon en tout cas yuri et lisa encore félicitations encore super donc c'est un joli mois de juillet donc c'est ce sont des thèmes qui sont parfaitement en adéquation avec le début des vacances d'été surtout la partie aventure et la partie glace et justement qui rêve qui ne rêve pas de glace quand on était n'est ce pas bon en tout cas je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée donc ça dépend du moment auquel vous visualisez la vidéo surtout n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en craft ou bien à vous abonner non pas ou mais et à vous abonner pour me suivre et me soutenir n'oubliez pas de scraper c'est pas ça que je dis d'habitude voilà ça se voit que je suis complètement rouillé n'oubliez pas scraper bien et et puis quoi d'autre qu'est ce que j'allais vous dire je vous ai manqué un n'est ce pas au revoir